La peine. Je vais me retrouver à l'autre côté du siège tout à l'heure. Là, ça va ? Voilà. Et là, encore mieux ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons procéder à l'appel de ce conseil communautaire du jeudi 18 février 2021. Michel Poupard. Présent. Alain Huneau. Présent. Catherine Siron. Présent. Georges-Henri Nomari. Jacqueline Bombray. Rudy Boisseau. Claudie Saunet. Elias Amiouni. Christine Bourdel. Jean-Luc Marsolier. Simone Giteau. Bernard Gaudin. François-Xavier Lehéchaud. Dominique David, il est là. Jacqueline Leblay. Michel Aurant. Laurence Lebihan. Isabelle Dufour-Boucher. Présent. Jean-Noël Baudouin. Présent. Lucie Paul. Alain Le Tolguenek. Présent. Sébastien Croçoire. Présent. Béatrice. Thierry Snart. Sylvain Hamon. C'est ça. Pour vous voir à Béatrice. Marie-Pierre Guérin. Marie-Pierre Guérin. Présent. Jean-Yves Jiquel. Présent. Patrick Gallivelle. Présent. Annette Piétin. Je pense qu'il a donné le pouvoir. Oui, le pouvoir à Patrick. Noté. Yvan Ménager. Edith Marguin. Présent. Yves Delonnet. Michel Duclos. Isabelle Michaud. Catherine Lehéchault. Louis Simonneau. Daniel Rabu. Marie-Paul Sechet. Jean-Michel Chevalier. Alain Rabu. Présent. Marianne Laillet. Bruno Debray. Présent. Martine Chevalier. M'a donné le pouvoir. Oui, c'est noté. Bruno. Jean-Claude Desguet. On dit Desguet. Pardon, excusez. Nathalie Pigret. Fabienne Jouan. Absente. Elle m'a donné le pouvoir. Oui, c'est noté. Edith. Philippe Dugraveau. Présent. Voilà, l'appel est terminé. Merci, Dominique. Avant de commencer, j'ai à mes côtés Valérie Godin, notre nouvelle directrice générale adjointe de la communauté de communes. Donc, tous les maires la connaissent maintenant. Certains l'ont vu déjà en commission, mais je vais lui demander si elle veut se présenter. Bonsoir à tous. Je suis arrivée il y a à peu près un mois et demi. Ah, vous m'attendez. C'est allumé. Vous pouvez vraiment me rapprocher. Bonsoir à tous. Je suis arrivée il y a maintenant à peu près un mois et demi dans cette communauté de communes que je découvre avec plein de projets, plein d'ambitions. Je m'attacherai effectivement à accompagner l'équipe des élus que vous êtes à les mettre en oeuvre et je m'appuierai sur des services que j'ai... Vous ne m'entendez pas ? Je suis désolée. Ça y est, pour rapprocher. Et je m'appuierai aussi sur des services que j'ai découverts effectivement très compétents et qui pourront m'accompagner et m'aider dans la mise en oeuvre de tous ces projets que je découvre au sein de cette collectivité. Bien, merci Valérie. Donc, on va nommer la secrétaire de séance si elle veut bien. En fait, qu'elle a l'avantage d'être la plus jeune. Est-ce que Lucie est d'accord ? Ça sera toujours le cas, normalement. On va soumettre à votre approbation le PV du dernier conseil du 17 décembre. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, on va attaquer l'ordre du jour. Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des pays de la Loire pour les actions culturelles et d'éducation artistique et culturelle du Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, de danse et d'art dramatique. Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, de danse et d'art dramatique développe régulièrement son projet d'établissement 2015-2020 en innovant dans ses pratiques pédagogiques par la mise en place de nouveaux dispositifs, une offre pédagogique renouvelée et des projets culturels tout en maintenant des enseignements issus des cursus traditionnels. Il est ainsi un acteur culturel essentiel du territoire et il permet le développement des enseignements artistiques spécialisés. L'enseignement artistique et l'action culturelle sont les deux axes du projet global de formation artistique de cet établissement et de la politique culturelle de la collectivité. L'État a souhaité se réengager auprès des collectivités territoriales pour soutenir l'action des conservatoires. Un cahier des charges a été établi pour permettre l'attribution de subventions de la part de la Direction régionale des affaires culturelles DRAC. Quatre axes sont examinés pour l'attribution d'une subvention. Une tarification sociale, le renouvellement des pratiques pédagogiques, la diversification de l'offre artistique et le développement des réseaux et des partenariats. Le conservatoire, outre une tarification permettant son accès au plus grand nombre, a développé de nombreuses actions entrant dans le cadre de ce cahier des charges au niveau de l'ouverture et de la construction des disciplines présentées, de la consolidation des pratiques collectives, des projets d'éducation artistique et culturelle avec un axe sur le champ choral, des projets interdisciplinaires et des partenariats culturels. En 2020, la DRAC a versé une subvention de 5 000 euros pour accompagner les actions du conservatoire. Le département est également sollicité chaque année au titre du fonctionnement de l'établissement ainsi qu'en 2021 dans le cadre de l'année de préfiguration du projet culturel de territoire Châteaubriand d'Herval. Quant aux actions du conservatoire, auprès des établissements scolaires du quartier de la Ville-aux-Roses, elle bénéficie du soutien financier du commissariat général à l'égalité des territoires au titre de contrat de ville. Compte tenu de ces éléments, le plan de financement suivant vous est proposé pour 2021. Vous avez donc le tableau en délibération, je ne vais pas le lire dans sa globalité, mais réinsister sur la partie recette où nous demandons, nous inscrivons donc les 10 000 euros auprès de la DRAC dans le cadre de l'appel à projet Action culturelle et éducation artistique et culturelle. Et bien évidemment, les colonnes dépenses et recettes s'équilibrent à 1 345 894 euros. Il vous est donc proposé de solliciter auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des pays de la Loire une subvention globale de 10 000 euros pour les actions du conservatoire entrant dans le cadre du cahier des charges. Ce dossier est examiné en commission culture réunie le 29 janvier dernier. Je ne sais pas si... Ah, si, ça marche. C'est parfait. Donc, est évoqué dans cette délibération, dans l'exposé, en tout cas, le cahier des charges qui était établi par l'État pour la contribution des subventions selon 4 axes. Celui de la tarification sociale, vous l'avez dit, du renouvellement des pratiques pédagogiques, de la diversification de l'offre artistique et du développement des réseaux de partenariats. Alors, c'est une question ouverte. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ces 4 axes sont remplis pour l'attribution de cette demande de subventions ? Et je voudrais insister en particulier sur celui de la tarification sociale. Mais là aussi, très honnêtement, question ouverte parce que je n'ai pas eu le temps de regarder sur d'autres territoires et d'autres conservatoires où on en était dans la tarification sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que cette tarification sociale existe sur le territoire du conservatoire ? Est-ce que vous considérez également que, en ce qui concerne la mixité sociale et donc le développement d'une certaine mixité sociale pour accéder à l'enseignement et aux pratiques musicales, notamment, et artistiques, est-ce que vous considérez aujourd'hui, avec les chiffres que vous avez, que des critères de mixité sociale sont atteints ou en voie d'être atteints ? Et donc, tout ça pour se dire tranquillement si, dans le cadre, justement, du projet culturel de territoire qui est en travaux, donc les travaux vont commencer, si ce sont des axes qu'il faut travailler, développer. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un espèce d'état des lieux sur ces deux niveaux de tarification sociale et de mixité sociale en termes de fréquentation. D'autre part, on est un territoire particulier concernant l'enseignement musical et artistique avec un conservatoire pour Châteaubriand et qui s'appuie plutôt sur l'ex-Castel-Briantet et une association musique au chant qui intervient pour l'ex-secteur de Derval. à quel moment ou dans combien de temps on peut envisager un regroupement de ces deux structures sous une forme à déterminer mais qu'il puisse y avoir à un moment donné un traitement égalitaire de l'enseignement musical pour tous les habitants du territoire qu'ils soient sur l'ex-secteur de Derval ou qu'ils soient sur l'ex-secteur du Cassel-Briantet. Alors, sur les quatre axes effectivement qui sont demandés par la DRAC, sur le développement des réseaux et des partenariats, nous sommes en lien avec le département, nous sommes en lien avec la région, nous sommes en lien avec des conservatoires en dehors sur un périmètre assez proche mais en dehors de l'intercommunalité. Donc, ça a été l'idée des partenariats. Il n'y a pas eu de problème pour les valider. En ce qui concerne la diversification de l'offre artistique, notre conservatoire est labellisé dans le cadre de la musique, de la danse et on est regardé par le ministère de la Culture pour une labellisation des arts dramatiques. Donc, la diversification de l'offre culturelle est basée sur ces trois esthétiques. Sur le renouvellement des pratiques pédagogiques, là aussi, nous avons été validés puisque l'enseignement musical, maintenant, il est approché au conservatoire par rapport à des cours collectifs, par rapport au fait aussi de mixer l'enseignement de la musique et l'oralité par le chant. Chaque élève qui s'inscrit pour un instrument a aussi une partie chorale et chant. Donc, ça, ça fait partie de l'innovation pédagogique et quant à la terrification sociale, on est également reconnus. Il y a six quotients familiaux au conservatoire. Je n'ai plus exactement en tête les pourcentages, mais je crois qu'ils sont à part... Il y a 53%, vous me parliez de mixité sociale, il y a 53% des familles qui sont inscrites au conservatoire et qui se situent dans les quotients les plus bas. Ça veut dire que nous avons une tarification qui permet aux familles qui ont des quotients moyens ou plus bas d'être présents au conservatoire. Et c'est bien les critères qui sont retenus par la DRAC. La question de la tarification sociale, c'est quelque chose qui nous est... qui nous tient à cœur. Le fait que la musique puisse aller à la rencontre de tous aussi, puisque le conservatoire a une action spécifique, notamment sur le quartier de la Ville-Rose, puisque vous savez que la communauté de communes a soutenu la création d'un orchestre cuivre et percussion il y a quatre ans au collège de la Ville-Rose et que cet orchestre fonctionne avec une intervention de nos professeurs, une intervention évidemment gratuite pour les élèves et ce qui a permis aussi aux élèves qui adhèrent à cet orchestre de venir au conservatoire et de connaître le conservatoire. On les a accompagnés aussi dans le lien de mixité sociale. On accompagne les élèves par exemple à fréquenter des établissements culturels comme l'Opéra à Nantes. Donc on a cette politique d'aller vers et de médiation sur la mixité sociale et sur la tarification sociale. Je tiens à dire aussi qu'au conservatoire, c'est 54 ou 55% des élèves sont hors Châteaubriand dans les localisations géographiques. Donc ça répond bien à la volonté qui avait été faite lorsque l'école de musique de Châteaubriand était devenue intercommunale en 2008 de répondre à une demande et répondre au fait que la musique soit intercommunale sur notre territoire. et nous avons fait une tarification unique par quotient que l'on habite la Chapelle-Glin, que l'on habite à Derval, qu'on habite à Fercé ou que nous habitions à la Meyrée. Donc l'accompagnement social de la tarification passe par cela. Ensuite, vous m'avez interrogé sur le fait que notre territoire avait un dispositif un peu particulier avec l'existence d'un conservatoire et puis d'une école de musique musique au champ sur Derval. Je pense que ce n'est pas du tout une configuration particulière. C'est le cas sur de nombreux territoires, en tout cas de ce que je connais de la Loire-Atlantique sur les EPCI. Il y a à la fois des conservatoires et sur les mêmes EPCI et des écoles de musique. Vous avez, le conservatoire fonctionne en partenariat pédagogique avec Musique au champ et je soulignerai aussi que l'année dernière, l'intercommunalité a précisé de façon très forte son engagement auprès de Musique au champ puisque nous avons signé une convention pluriannuelle de trois ans et qui a doublé l'aide financière de la communauté de commune envers cette association pour, évidemment, pouvoir proposer un enseignement musical qui est différent du conservatoire, évidemment, mais c'est aussi la volonté de l'association Musique au champ. Ils sont aussi complètement indépendants et autonomes dans la proposition musicale qu'ils peuvent faire sur le territoire et pour l'instant, nous avons cette complémentarité pédagogique entre le conservatoire et Musique au champ. Après, vous posez une question, on peut envisager un regroupement pour une présence égalitaire de la musique sur le territoire. Moi, je parlerais plutôt du point de vue de la culture et c'est comme ça qu'on l'a toujours construit avec les équipes sur une proposition équitable et c'est, je pense, cette forme-là qui correspondait à l'association Musique au champ que je vais d'ailleurs bientôt rencontrer et que j'ai rencontré à multiples reprises lorsqu'il y a eu la fusion et que la communauté de communes Château-Briand-Derval a accompagné dès le début de la fusion pour notamment qu'il puisse avoir des locaux et j'en parlerai tout à l'heure adaptés à Derval. Donc, voilà sur les différentes pistes. Vous posiez des questions ouvertes, je réponds de cette façon-là. Si tu veux bien, Catherine, je compléterai puisque c'est une question intéressante, la tarification sociale, mais je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes puisqu'on a sollicité une subvention de la DRAC de 10 000 euros. Et si vous regardez bien les chiffres que nous exposons dans cette délibération, ils montrent quoi ? Ils montrent un déficit d'un million 145 894 euros. 85 % des dépenses sont assumées par l'intercommunalité. Donc, en matière de tarification sociale, vous avez déjà une réponse puisque vous avez souligné que le conservatoire était à Châteaubriand. J'ai remarqué que vous aimez bien citer Châteaubriand au conseil communautaire, mais effectivement, comme l'a rappelé Catherine, en 2007, les collègues, lors d'un conseil communautaire qui avait lieu à Herbray, se plaignaient de l'école municipale de Châteaubriand et demandaient à ce qu'on prenne la compétence intercommunale, ce qui a eu pour effet d'avoir une tarification unique puisqu'à l'époque, un exemple avait été cité à Villepot, par exemple, ou à Soudan. Le tarif était le double pour ceux qui venaient s'inscrire à Châteaubriand qui est cassé l'Orientel. Donc, on est passé à une tarification unique et on a développé l'offre puisque les déficits aujourd'hui atteints 1,145,000. Je vous rappellerai que c'est à peu près deux fois le déficit des piscines, ce conservatoire. Et puis, il y a quelque chose que Catherine aurait pu nous rappeler, c'est l'intervention au milieu scolaire. C'est un nombre impressionnant d'élèves. Catherine ? Ah oui, pardon. Je pensais que tu allais le donner. On est à 3 800 élèves. C'est ça que je voulais que vous entendiez. Il y a 3 800 élèves du primaire sur l'interco qui bénéficient de cette intervention au milieu scolaire. Et moi, je vous en parle d'autant plus aimant que je me souviens lors d'une permanence à Châteaubriand, il y a 4, 5 ans, des gens qui habitent Lili-Vilaine qui regardaient ou s'implantaient avec leur famille. Ils avaient dit que le choix principal de s'installer dans l'intercommunalité, ce n'était pas à Châteaubriand, c'était juste à côté. C'était cette intervention au milieu scolaire et ils s'étaient amusés à regarder où ça se faisait. Ils m'avaient dit, vous savez, dans le Grand Ouest, on peut compter sur les doigts d'une main un effort pareil dans les collectivités et même les plus grandes. Donc ça aussi, c'est du social. Donc je voulais le rappeler, combien ça coûte à notre collectivité, on l'assume. Et c'est des dépenses qui sont difficilement maîtrisables, même si on fait des efforts. C'est des efforts sans cesse plus importants. C'est une intervention au milieu scolaire qui est gratuite et qui vient compléter des actions spécifiques, comme à la Ville-Rose, par exemple. Donc c'est une bonne question puisque ça permet de rappeler cet effort de la collectivité qui est vraiment très, très important au niveau culturel, au niveau d'offres partagées pour l'ensemble du territoire et surtout des établissements scolaires. Donc merci d'avoir posé cette question. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide de solliciter auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire une subvention de 10 000 euros pour les actions du Conservatoire entrant dans le cadre du cahier des charges, d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et notamment la demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire. Qui est pour ? Unanimité. Merci. Demande de subvention auprès de l'Etat, des ETR, des CIL pour la construction de la médiathèque intercommunale à Saint-Vincent-des-Landes. Dans le cadre de la poursuite de sa politique de création d'un équipement de lecture publique par commune, la communauté de communes Chateaubriand-Derval a décidé de construire une nouvelle médiathèque adaptée aux normes actuelles sur la commune de Saint-Vincent-des-Landes. Vous avez le tableau de financement sur des dépenses d'un total de 336 550 euros et donc en recette une demande auprès de la DETR des CIL de l'Etat à 35% des dépenses 117 793 euros un reste à charge de la communauté de communes Chateaubriand-Derval de 218 757 euros. Il vous est donc proposé de solliciter auprès de l'Etat une subvention globale de 117 793 euros pour la construction et la mobilier de cette médiathèque. Ce dossier a été examiné lors de la commission culture réunie le 29 janvier dernier. Donc ça, c'est une demande pour la médiathèque intercommunale à Saint-Vincent-des-Landes. Il restera ensuite à mener le projet de Saint-Aubin-des-Châteaux. On le verra tout à l'heure dans la discussion du DOB. Et ainsi, nos 26 communes auront un équipement culturel de proximité à travers les bibliothèques et médiathèques dont nous avons voté l'année dernière le projet scientifique et culturel qui se met en place cette année. Ah, voilà. J'ai une question sur le montant des honoraires par rapport à la somme de coût des travaux. Donc, ça fait quand même un rapport qui est important, plus de 30 %, peut-être même plus de 33 % de tête. Comment l'expliquer ? Alors, ça, c'est une bonne question. question, ce que vous soulignez. Je m'engage à... Oui ? Ah ben oui, voilà. Écoutez, en tant que prof, je vous mets un bon point, monsieur Godin. Profitez-en parce que c'est très rare. Je n'ai jamais vu Catherine distribuer des bons points, même à nos collègues. Je sais très bien que ça ne va pas durer toute la séance. il y a souvent le retour. Non, non, mais je vous précise ça, monsieur Godin, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas les honoraires du maître d'oeuvre. Non, c'est globalisé. C'est globalisé. On vous donnera le détail, mais si vous pensez que c'est les honoraires classiques du maître d'oeuvre, ce n'est pas ça. On vous le précisera. Donc, compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide de solliciter auprès de l'État d'ETR des Cils, une subvention globale de 117 793 euros pour la construction et l'immobilier de cette médiathèque. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Donc, nous allons maintenant aborder le point qui concerne le DOB. Donc, le débat d'orientation budgétaire est l'occasion de prendre un temps d'échange pour débattre des orientations générales de la collectivité. C'est particulièrement important en début de mandat. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'acter des décisions, mais d'échanger pour préparer les décisions qui seront prises lors du vote du budget. Je vous propose de commencer par un film qui vient en complément d'un document que vous avez reçu en accompagnement à la convocation à ce Conseil communautaire. Quelques petits mots, peut-être, sur la structure du film avant son lancement. Donc, sur un... ...orientation budgétaire qui doit se tenir... C'est du direct. Ah, c'est du direct. Juste 30 secondes, je donne un peu d'éléments quand même sur ce film. Donc, il va y avoir une rapide présentation de la structure des dépenses de fonctionnement, un zoom sur une compétence qui va avoir des enjeux financiers sur ce mandat, la GEMAPI, une présentation de la structure des recettes de fonctionnement, le mécanisme également de l'autofinancement, une proposition de pré-programme d'investissement, un retour sur le dispositif des fonds de concours versés aux communes, un focus rapide sur les budgets annexes, et enfin, donc, une synthèse des orientations proposées, sachant que tout cela a fait l'objet effectivement de présentations donc à la commission finance il y a de cela quelques semaines et donc, bien sûr, c'était également vu auprès du conseil des maires et du bureau de l'intercommunalité. Donc, vous pouvez envoyer le film. Merci. Le débat d'orientation budgétaire qui doit se tenir au maximum deux mois avant le vote du budget permet d'éclairer les élus lors de leurs décisions en les informant sur la situation financière de la collectivité et en ouvrant le débat sur ces orientations budgétaires pour les années à venir. Pour 2020, le montant des dépenses de fonctionnement sur le budget principal s'est élevé à 18 670 000 euros. Elles sont composées des charges de personnel, des charges de gestion courante, et des remboursements aux communes. Pour les années à venir, ces dépenses doivent permettre de financer le fonctionnement des services actuels comme les activités culturelles, l'entretien des matériels et bâtiments, les équipements aquatiques ou encore les services enfance et jeunesse, ainsi que le déploiement de nouveaux services, la gestion du milieu aquatique et la prévention des inondations, le transport collectif et les mobilités douces et l'habitat. La GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est une nouvelle compétence qui découle des lois de décentralisation de 2014 et 2015 et qui a été confiée de manière obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018. La compétence GEMAPI recouvre l'adaptation au changement climatique, la protection contre les inondations, la reconquête de la qualité de l'eau, la lutte contre les plantes invasives. Ce transfert de compétence des EPCI par l'État s'est fait sans transfert de moyens dans un contexte de qualité de l'eau insuffisante et d'ouvrage dégradé. Alors que l'État, en contrepartie, a proposé aux EPCI d'instaurer une taxe GEMAPI en la plafonnant à 40 euros par habitant, la communauté de communes a fait le choix de garder à sa charge une partie des dépenses en limitant la contribution par habitant à 12,10 euros à partir de 2021. En 2020, le montant des recettes de fonctionnement sur le budget principal s'est élevé à 20,894,000 euros. Elles se composent des impôts et taxes, des dotations et compensations, des subventions reçues et des produits des services. Les impôts économiques constitués de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les surfaces commerciales et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau représentent 35% des recettes de fonctionnement de la collectivité. À compter de 2021, la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales ainsi que les actions en faveur de la compétitivité des entreprises limitent fortement la capacité de la collectivité à agir sur ces recettes en fixant le niveau des taux de fiscalité. Chaque année, le résultat généré par l'écart entre les recettes et les dépenses vient s'ajouter aux excédents des exercices antérieurs pour former l'autofinancement disponible. Cette somme, une fois le capital des emprunts remboursés, permet de financer les projets d'investissement en complément des financements des partenaires institutionnels. Malgré une baisse de l'épargne brute de la collectivité entre 2019 et 2020, qui pourrait se poursuivre en 2021, notamment en raison de l'impact de la crise sanitaire et du développement de nouvelles compétences, la collectivité affiche une santé financière satisfaisante. Les services de la communauté de communes s'attacheront à maîtriser les dépenses de façon à maintenir un niveau d'auto-financement à hauteur de 10%. Le programme pluriannuel d'investissement de la communauté de communes recense les investissements déjà engagés mais également les projets à venir. Il est régulièrement réévalué et est amené à évoluer en fonction des subventions issues des partenariats avec l'État, la région, le département et les autres financeurs. Dans un contexte de taux d'intérêt très bas, la collectivité qui affiche un faible taux d'entêtement pourra également recourir à l'emprunt pour financer ses projets à venir. Elle veillera à maintenir un niveau d'entêtement inférieur à la moyenne de la strate à laquelle elle appartient. Sur la période 2005 à 2019, des crédits ont été destinés aux fonds de concours en soutien aux investissements des communes. Pour la période 2021 à 2025, il est prévu de réactiver le dispositif en votant une enveloppe globale de 1 million d'euros. d'entêtement et à nouveau de la seule 4-5-3-3-4-3-4-3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-5-4-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-6-4-4-5-4-4-4. Sous-titrage ST' 501 ... Outre le budget principal, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval gère également six budgets annexes qui ont vocation, à l'exception du budget de l'Office de tourisme intercommunal, à s'équilibrer sans participation du budget principal. ... Les budgets relatifs à la collecte et traitement des ordures ménagères et aux services publics d'assainissement non collectif sont financés par les usagers du service. ... Les budgets économiques relatifs à l'immobilier d'entreprise et aux zones d'activité ont vocation à s'équilibrer sur la durée de l'opération grâce aux ventes de terrain et bâtiments. ... Le budget de fonctionnement 2021 de la collectivité, malgré le contexte de crise sanitaire, s'attachera à poursuivre le déploiement des compétences Gemapi et mobilité, ainsi que la mise en œuvre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, tout en continuant à offrir des services de qualité à la population. Les services de la communauté de communes s'efforceront de limiter la progression globale des dépenses, afin de maintenir un niveau d'autofinancement suffisant pour financer le programme d'investissement. La communauté de communes recherchera également des financements auprès de ses partenaires et utilisera le recours à l'emprunt de façon maîtrisée. Ces orientations se réaliseront sans augmentation des taux de taxes foncières, de cotisations foncières des entreprises et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les services de la communauté de communes 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 sur ce sujet. Je vais bien commencer une intervention en m'appuyant sur le document tel qu'il nous a été présenté, le document écrit et donc le dérouler pratiquement dans son ensemble. J'essaie de ne pas être trop long et si ça ne va pas, vous me dites, j'arrêterai, on marquera une pause. Dans les deux premières pages du document, vous faites un descriptif des décisions prises par le gouvernement, notamment concernant la baisse des impôts de production pour les entreprises et les baisses de taxes d'habitation et foncières pour les ménages qui vont entraîner une perte d'autonomie financière de la collectivité avec des risques en lien avec les risques de compensation qui ne seraient pas assurés ou mal assurés par l'Etat. En conclusion de cette partie, vous écrivez d'ailleurs que le PCI ne dispose pratiquement plus de logis fiscales. Donc ça, c'est un point, c'est un fait précis que vous indiquez dans ce document. Si cette hypothèse se confirme dans les prochaines années, elle invite, en tout cas de notre point de vue, à une certaine prudence. D'autant plus que l'évolution des résultats entre les deux derniers exercices, 2019 et 2020, marque une forte baisse, en particulier le niveau de l'épargne brute correspondant aux recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement, qui passe de 2,821,000 en 2019 à 2,224,000 en 2020. Vous indiquez d'ailleurs très clairement dans le document une baisse de 20% de cette épargne brute, donc à la page 7. Un taux d'épargne brute qui exprime, il y a aussi le taux d'épargne brute qui est cité dans ce document, taux d'épargne brute qui exprime en pourcentage le montant de l'épargne brute par rapport aux recettes de fonctionnement. Et il est calculé à 10,6% en fin 2020. Les stats nationales sur les EPCI, donc sur la base de chiffre 2019, puisque 2020 n'est pas connu à ce jour, situent cette moyenne d'épargne brute plutôt entre 15 et 16%. Fort heureusement, et vous l'avez indiqué dans le document et dans le film, la Comcom de Châteaubriand-Derval est très peu endettée et permet ainsi de fixer un montant d'épargne net, c'est-à-dire le montant de l'épargne brute moins le capital, le remboursement de capital sur les annuités à un niveau qui est plus intéressant, puisque le taux d'épargne net pour la collectivité, pour la Comcom est de 8,4% et il est en moyenne compris entre 8,5% et 10%. Donc il n'y a pas ce décrochage comme pour celui de l'épargne brute. Il y a deux évolutions qui ont contribué à cette baisse de résultats, deux évolutions significatives. L'augmentation de la masse salariale qui se poursuit, puisqu'en 2018, on était à 6,8 millions, en 2019, à 7,1 millions et en 2020, à 7,3 millions. Et d'autre part, en lien avec la pandémie, vous l'avez évoqué, une forte diminution des recettes, notamment sur la ligne produits des services qui passe de 2,3 millions à 1,7 millions. Une sorte d'effet CISO, puisqu'on a moins de produits pour plus de charges. Alors comment vont évoluer ces produits en termes de prospective ? Vous projetez de retrouver en 2021 le niveau de recettes de 2019, en particulier si on fait des comparaisons plus précises sur des participations supplémentaires. Donc là, j'aimerais avoir une explication sur ces participations supplémentaires. Elles augmentent de 2 ou 300 000 euros de mémoire. Donc, qu'est-ce que cela concerne comme participation ? Est-ce que ce sont des participations nouvelles ou des participations qui augmentent de la part de certains organismes ou institutions ? Et vous gardez donc une légère augmentation pour les produits-services par rapport à 2020, mais sans pour autant retrouver le niveau 2019, dont ça semble effectivement prudent. Du côté des charges, vous prévoyez une augmentation de la masse salariale, donc une poursuite de cette augmentation de la masse salariale, et vous faites un développement sur la compétence GEMAPI. Et sur ce point de la GEMAPI, j'ai personnellement une demande, car j'ai eu beaucoup de difficultés à la lecture de documents, à m'y retrouver entre ce qui est attendu en termes de produits de la taxe et entre le montant des travaux prévus et à réaliser, puisque vous partez sur un constat qui concerne l'année 2020, et puis ensuite vous globalisez sur les six années qui viennent. Donc, c'est un raisonnement, on a du mal à s'y retrouver. Et ce que je vous demanderais, c'est de pouvoir, année par année, comme un prévisionnel, de pouvoir indiquer quels sont les montants de travaux envisagés, d'autant plus qu'ils sont sûrement connus avec le PTB. Je ne demande pas de le faire maintenant, bien entendu, mais qu'on puisse identifier clairement, année par année, le montant des travaux, identifier année par année le produit attendu en termes de taxes GEMAPI, et par différence, le reste à charge pour la collectivité dans le budget principal de la collectivité. Dans la suite du document, vous indiquez que face à une dynamique de recettes faibles et un autofinancement en baisse et le déploiement de nouvelles compétences, vous fixez un objectif d'un taux d'épargne brut qui ne doit pas être inférieur à 10 %. Pas de problème pour s'approprier ce type de raisonnement, mais là encore, il est très ambitieux quand on regarde l'évolution de l'épargne brut sur les dernières années et ce qui est projeté pour 2021. Et c'est d'autant plus ambitieux quand on regarde justement ce que vous prévoyez en termes de programme d'investissement sur les six années qui viennent, parce que c'est un programme qui sûrement va générer des emprunts ou de faire appel à l'emprunt de façon quasiment automatique et qui dit faire appel à l'emprunt dit quand même des frais d'annuité qui vont venir s'imputer sur les résultats. Et quand on lance de tels programmes d'investissement, on a aussi du fonctionnement qui vient derrière et ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises les uns et les autres dans cette enceinte qu'un budget d'investissement doit correspondre à un budget de fonctionnement puisqu'il y a forcément des coûts de fonctionnement qui sont induits. Et donc, ça me semble sûrement ambitieux d'essayer de maintenir un taux d'épargne brut inférieur à 10%. Dans les orientations budgétaires, il me semble qu'il manque quand même une chose puisque vous faites le constat qu'on ne peut pas compter sur des augmentations d'impôts compte tenu des baisses qui sont contraintes par l'État. Et la question, elle n'est pas posée. C'est comment retrouver de nouvelles ressources financières. Et de notre point de vue, ça passe par du développement, du développement économique. et quels sont les axes de travail sur ce champ-là. Comment aller chercher du potentiel de développement, comment investir dans cette recherche de développement économique puisque c'est sans doute la voie unique pour faire progresser les recettes de fonctionnement de la collectivité et pouvoir répondre à des besoins des habitants. Enfin, je l'ai déjà dit que le programme d'investissement est lourd. Ce qui est étonnant tout de même, c'est qu'il est affecté à des projets qui normalement, enfin en partie, qui normalement sont toujours à l'étude. Je pense à et citer la réhabilitation de l'espace au fin et citer des investissements dans le domaine du sport, des équipements sportifs. Il me semble qu'il y a des études qui sont en cours sur la question de l'opportunité de ces investissements. Et donc là, ils sont déjà ils sont déjà ils sont déjà inscrits ou préinscrits et définis même dans le calendrier. Mais bon, je n'irai pas plus loin sur l'ensemble des investissements. Mais ce que je voudrais dire tout de même, c'est que en face de perspectives de résultats qui sont mesurés, le programme d'investissement doit lui aussi être mesuré et correspondre à des priorités. Donc, en réponse à tous les sujets que vous avez pu évoquer, je reviendrai sur deux points s'agissant de l'épargne brute à 10,6%. Donc, effectivement, si vous faites la comparaison avec 2019, elle s'échelonnait donc à 13,3%. Donc, c'est effectivement inférieur. Néanmoins, quand on regarde cette même ligne sur les années 2018 et sur les années 2017, nous sommes effectivement sur une même strate aux alentours de 10, 10,5%. Donc, on voit bien que sans doute sur l'année 2019, il y a sans doute eu, je dirais, des événements qui, peut-être exceptionnels, qui ont contribué à cette progression à 13,9%. Mais, en fait, en 2020, on est plutôt situé, je dirais, sur une moyenne, sur une moyenne habituelle, je dirais, de l'intercommunalité. Ce qui reste à penser, effectivement, et ça, il faudra être vigilant là-dessus, sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, sur aussi l'absolue nécessité de bienveiller, effectivement, au rythme des recettes. Et là, le secteur, effectivement, toute l'activité économique a, de ce point de vue-là, je dirais, toute son importance. Et donc, nous oeuvrons avec le pôle économique pour, en fait, je dirais, avoir des contacts permanents avec nos entreprises, des entreprises qui sont globalement pérennes sur le territoire. Et, en fait, on se rend compte aussi aujourd'hui qu'en dépit de la crise, un certain nombre d'investisseurs sont aujourd'hui, effectivement, dans des perspectives d'évolution future. Et nous sommes sollicités, notamment, pour des développements sur nos zones économiques au travers des, je dirais, du foncier que l'on a de disponible. Donc, si, effectivement, on aboutit sur ces contacts peut-être porteurs, eh bien, ça viendra forcément impacter favorablement les recettes. Donc, je pense que l'objectif, effectivement, fixé en épargne de brut, aux alentours de 10% qui reflètent, en fait, la situation qu'on connaît aujourd'hui, doit pouvoir être, effectivement, être un objectif atteignable. Si tu permets, Dominique, je voudrais compléter d'abord pour l'épargne brute. Dire qu'on descend, c'est une évidence. On était à 13,3 en 2019, on était à 16 en 2020. Je rappelle qu'en 2018, on était à 10,9 et qu'en 2017, on était à 9,8. Donc, hormis l'année 2019 qui était au-delà de nos chiffres habituels, 2020 s'inscrit dans la bonne moyenne des années précédentes. Donc, comparer 2020 qu'à 2019, c'est un peu réducteur si on prend 2020 et la moyenne des années précédentes. On est dans cette moyenne. La crise Covid a des conséquences. Je rappellerai que l'espace à quoi choisir et l'espace aquatique de Derval qui est une DSP nous a amené à un coup à supporter. Donc, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, une collectivité qui a une situation saine, satisfaisante comme les autres années, qui est très peu endettée. Maintenant, quand on rappelle l'évolution décidée par l'État, l'État a pris deux décisions qui impactent directement nos finances, la GEMAPI. Et je souhaiterais si Michel veut en parler tout à l'heure qu'il le fasse, la GEMAPI, vous l'avez vu, ça va être, malgré une prise en charge par les contribuables, ça va être près d'un million quatre cent mille euros sur la mandature en moins de recettes de fonctionnement pour notre intercommunalité. Alors, certains vont nous dire pourquoi vous avez pâté jusqu'à 40 euros par habitant. dont on s'est contenté de 12. Il faut savoir que c'est un transfert de compétences qui ne pouvait pas se faire dans des conditions aussi difficiles puisque la qualité de l'eau était égale quasiment à zéro dans notre secteur et il n'y a pas de transfert de moyens. Maintenant, en ce qui concerne l'allègement des impôts économiques, tant mieux pour ceux qui en font partie, qui subissent, qui vont avoir l'avantage de cette mesure. Tout à l'heure, vous avez vu un camembert, j'appelle ça un camembert, avec les cotisations foncières des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et ce sont des chiffres importants puisqu'on est à plus de 6,5 millions et à près de 7 millions. Donc, on voit très bien que c'est la recette principale, la recette qui doit être dynamisée. Alors, comment on dynamise des recettes économiques ? La première, c'est en accompagnant le tissu industriel existant et vous avez vu que sur la ville-centre, on représente grosso modo la moitié des recettes et je peux vous dire que nous sommes en contact avec Dominique et Romain permanents avec les entreprises de la ville-centre et beaucoup ont des projets d'investissement. C'est à elles d'en parler, ce n'est pas à moi mais sachez que nous sommes sollicités quotidiennement. Quotidiennement. Donc, ce sont des recettes dynamiques qui vont continuer et malgré la crise sanitaire qui a des retombées certes économiques, on est dans un secteur avec beaucoup de projets, beaucoup de développement et c'est très important. Si je prends Derval, 9% des recettes avec Dominique et Romain, il y a un déploiement au quotidien pour dynamiser cette zone qui doit venir en complément de celle de la ville-centre. Je n'oublie pas Soudan qui a des recettes importantes pour notre intercommunalité avec la FMGC. La FMGC, on avait l'occasion de rencontrer encore cette semaine lors d'une réunion sur la formation son directeur. Je peux vous dire qu'ils sont toujours très motivés pour investir. Donc, vous avez aujourd'hui un tissu industriel qui fait la richesse de notre intercommunalité qui nous permet d'avoir des recettes importantes et qui nous permet ce soir de vous dire qu'elles vont encore augmenter puisque au prochain conseil communautaire vous en aurez la traduction. Alors, l'AGMAPI, c'est une charge qu'on n'a pas demandée, qu'on subit, qu'on atténue avec cette taxe mais qu'on ne répercute pas à 100% et qu'il y aura des retombées. Les recettes économiques, c'est une dynamique de territoire qui va continuer et ça, je peux vous l'assurer. Maintenant, parler de la moyenne de l'épargne brute, on est, tout le monde le sait, dans une collectivité avec des basses saines. Il faut expliquer pourquoi en 2020, c'est plus compliqué et ça va continuer en 2021. Vous avez parlé de la masse salariale. Alors, la masse salariale, c'est vrai qu'elle augmente si on fait un parallèle avec la ville centre. On n'est pas sur les mêmes perspectives. Pourquoi ? Parce que dans une collectivité ancienne, comme sont toutes nos communes, quand un agent part en retraite et qu'il est remplacé, vous avez un coût moindre quand vous le remplacez. S'il vous coûte 30 000 euros à l'année, son remplaçant qui va être 40 ans plus jeune, vous en coûtez 20 ou 22. C'est tout l'inverse pour notre intercommunalité parce qu'on a créé des services et puis, forcément, chaque année, les agents bénéficient d'une revalorisation de leur traitement. Donc, on est dans une intercommunalité avec cette contrainte qu'on va évidemment maîtriser puisque l'objectif affiché, c'est de constater qu'en 2021, la baisse va continuer au motif principalement de la baisse de recette à la crise sanitaire sur nos équipements, à la GEMAPI et puis à cette augmentation salariale. Mais, je vous rassure, notre objectif de fin de mandat est bien d'être dans la moyenne des années précédentes puisque je n'ai pas le souvenir quand nous étions à 9,8 en 2017 à 10,9 en 2018, il y a eu des critiques sur ce taux d'épargne. On peut évidemment toujours mieux faire mais, eu et à tous les services qu'on offre à la population qui sont sans cesse développés, on parlait tout à l'heure du conservatoire ou de l'accompagnement, je pourrais citer, on en parlera lors du budget, on est une collectivité qui a déployé des services rarement atteints ailleurs. Vous parlez des investissements, moi j'aimerais bien que les collègues vice-présidents interviennent, pourquoi ? Parce que ces investissements, ils ne sont pas sortis du chapeau ce matin, on en a parlé déjà à la commission et finances et économie, c'est en quelque sorte une sorte de présélection d'un mandat d'investissement, d'un mandat de projet et on a essayé ligne par ligne, vice-président par vice-président de présenter une présélection, alors peut-être que tout ne sera pas fait, mais à l'inverse peut-être que d'autres choses seront arrêtées qui ne figurent pas encore ici, comment on va les financer ? On va les financer avec nos recettes, on va surtout les financer par les subventions et on a eu dans le passé des belles réalisations largement subventionnées, nous continuerons à les solliciter, ces subventions et puis il y a l'emprunt. Alors l'emprunt, on peut continuer à se désendetter, mais un jour on dira que ce n'est pas étonnant, vous ne faites rien ou à l'inverse, on va essayer de recourir plus à l'emprunt compte tenu des taux extrêmement bas auxquels on assiste aujourd'hui. L'objectif, comme ça a été précisé tout à l'heure, c'est qu'à la fin de la mandature, on soit en deçà, en dessous de la moyenne d'endettement de notre strat, d'EPCI, sachant que les EPCI ne sont pas des communautés d'agglomération, ne sont pas des métropoles, lesquelles, quand vous regardez les strates et leurs chiffres, sont deux à trois fois plus endettés que les EPCI. Donc ce soir, je peux vous confirmer que l'objectif du mandat, c'est recourir à l'emprunt d'une façon modérée, mais opportune à égard au taux. Voilà les quelques précisions que je voulais vous apporter et je souhaiterais que si on regarde les projets présectionnés pour l'investissement, eh bien, on puisse demander au vice-président de nous en parler puisqu'un DOB, c'est fait pour débattre, c'est fait pour s'informer, c'est fait pour orienter et c'est fait pour discuter. Je me permets alors de commencer. Excusez-moi, mais je ne sais pas si ça marche. Il y avait des questions sur la GMAPI avant de passer à l'investissement, je viens de donner les trois éléments. Donc, il va peut-être y avoir mal à redit, j'avais préparé cette question, je vous en doutais un peu qu'à l'avenir, vu les chiffres, ça me paraît complètement déjeuner. Donc, on l'a dit, depuis la loi NOTRe, la compétence du ressort des EPCI, ce qui a pour effet d'impacter fortement notre budget. Pour autant, le président l'a bien dit, l'État nous a remis cette compétence sans contrepartie financière. Donc, on part vraiment de très loin puisque les masses d'eau sont en très mauvais état, notamment dans le 44, et aussi sur notre territoire. Vous avez vu sur la carte tout à l'heure qu'on était en zone prioritaire pour les travaux. Donc, aujourd'hui, avec le syndicat chez Rond-DAC et l'agence de l'eau, on a signé un contrat pour territoire d'eau très ambitieux et également très important en termes financiers. Donc, ça, ça concerne l'Agema. L'Agema, c'est beaucoup d'actions à entreprendre sur notre territoire pour la reconquête de l'eau. On l'a vu aussi. C'est pour les énumérés, on l'a vu. Et puis, il y a aussi, avec le PTB, des études, des suivis concernant la protection des inondations, la PI. Rappelez-vous ce qui s'est passé en juin 2018 des inondations. Je pense qu'il y a beaucoup de communes. Château-Briant, Soudan, Huit-Paux, Herbraïsé et d'autres peuvent en témoigner. On avait donc lancé une étude et validé cette étude qui a démontré des importants travaux à entreprendre qui concernent des bassins confortés ou à construire. Donc, des dépenses importantes, on l'a vu dès 2021. Tout à l'heure, vous avez demandé si on avait tous les chiffres année par année dans les années qui viennent sur ce mandat. Oui, on les a, on a un tableau. Je ne vais pas tous les donner parce que ça me paraît très un peu que je ne sais pas. Par exemple, pour l'année 2021, au niveau de la GEMA, nous allons engager 318 000 euros de travaux. Au niveau de PTB pour la protection et l'inondation, 773 000. J'arrondis, je ne l'ai pas précisément. Ce qui nous fait cette fameuse somme d'un million de travaux prévus en 2021. On a parlé de l'état que j'ai ma vie, hypothé, donc on a parlé de 566 000 euros, mais c'est une taxe éligible. Tous les travaux, évidemment, sont pas éligibles à la taxe de la vie. Donc voilà, et après les années, donc là, on a un saut énorme sur une année puisqu'on passe de grosso modo de 500 000 à un million. Mais dans les années qui suivent, on sera sur à peu près 5 % d'augmentation. On s'est mis une cause de revoyure pour revoir au bout de deux ans si vraiment tout se faisait comme on l'a décidé. Et donc, voilà, on a parlé de la taxe de la vie. Oui, évidemment, on va la passer à 12 euros. On est à 8. Donc, c'est les propriétaires qui payent ce par rapport à leur taxe, à l'habitation taxe entière, mais aussi les entreprises avec la CFE. et donc, on est en train de regarder comment on peut faire financer autrement que comme ça parce que des questions nous ont été posées s'il y a des propriétaires, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place pour voir comment nos voisins font, ce qui peut se faire. Donc, voilà, sur la GEMAPI, on a bien les chiffres année par année. on a un tableau pour aller recommuniquer en rayon environnement ou autre, mais tout est bien lissé sur le mandat qui arrive. pour les vice-présidents, peut-être ? Oui, je vais... Ça va me permettre de faire le lien avec ce... Je n'ai pas... Oui, ça va me permettre de faire le lien avec ce dont nous avons parlé sur les premières délibérations parce que nous complétons notre programme de bibliothèque et médiathèque. C'est une des lignes de nos investissements. Dans les investissements aussi, il y a, par rapport au pôle d'enseignement musical de Derval, il y avait eu un portage par l'établissement public foncier de Loire-Atlantique. Donc, eh bien, maintenant, il faut que la communauté de communes rembourse l'établissement public. Donc, ça fait partie de ces différentes lignes. Et puis, également, sur une partie de ce bâtiment de ex-maison de retraite de Derval, là où il y a une partie de l'enseignement musical, eh bien, l'autre partie, il faut que nous puissions aussi l'entretenir. Et puis, imaginez aussi un projet. C'est une des lignes que vous voyez qui s'inscrit, site de l'ancienne maison de retraite de Derval pour un million d'euros sur deux ou trois ans sur l'ensemble de la mandature. Donc, voilà, très rapidement, sur l'aspect culturel, les grandes lignes que nous allons porter. Marie-Pierre. Alors, il faut qu'on trouve des récordes. pour le pôle petit-enfant-jeunesse, pour se mettre en conformité avec la convention signée avec la CAF, il y aura la création de 36 places supplémentaires en multi-accueil. Donc, pour l'instant, il y aurait deux sites qui ont été retenus. Donc, celui de la borderie, il y aura deux fois 12, donc 24, et un site sur les terrasses, un programme porté par un promoteur où il y aura aussi 12 places. Donc, au total, ça fait 36 places supplémentaires pour l'accueil des enfants. Il y aura aussi à la borderie rénovation, notamment sur les ucuries. Je crois même que les travaux ont commencé. Il y a rénovation thermique et aussi isolation phonique. Il y a aussi la cuisine de la maison de l'enfant pour accueillir d'autres enfants. Et donc, il y avait besoin de faire des travaux. Voilà. sur les équipements sportifs, effectivement, vous avez constaté qu'il y avait des sommes importantes qui étaient allouées, qui étaient fléchées au niveau dans le tableau des investissements pluriannuels. Donc, il y a d'abord la piscine. Alors, c'est sans doute, c'est même certainement l'équipement le plus critique. Aujourd'hui, la piscine, c'est un équipement important, très important dans tout ce qui touche aux piscines dans la Comcom. Puisque aujourd'hui, il y a en gros, je parle de l'année 2019, 2020, enfin, de l'année 2019, pardon, il y a plus de 15 000 scolaires qui fréquentent la piscine. Il y a toutes les associations qui ont besoin d'une piscine. Donc, ça représente quand même 14 000 entrées. Enfin, en gros, il y a plus de 23 000 personnes qui viennent à la piscine en une année normale. Et aujourd'hui, on sait que la piscine est fragile. Et donc, effectivement, là, on a démarré une étude avec le cabinet Cap Urbain pour essayer de rénover la piscine. Donc, d'où le démarrage du projet en 2021. Mais, on a uniquement démarré une étude pour la piscine. Alors, il y a aussi, comme vous l'avez aussi vu dans le tableau, les terrains, les équipements sportifs, donc, le terrain d'athlétisme et le terrain synthétique. Donc, là, vous voyez aussi dans le tableau qu'ils sont positionnés sur l'année 2022 ou 2023, d'ailleurs. Voilà. Donc, au passage, comme je n'avais pas eu l'occasion de le faire et comme j'ai la parole, je voudrais remercier vraiment tous les clubs, les écoles qui ont participé à l'étude. C'était vraiment très enrichissant et ça a permis de faire une étude très pertinente dont vous aurez une présentation dans les semaines à venir ou les mois à venir. Enfin, je pense, dans les semaines à venir. Mais, bon, voilà, là, il y a un investissement qui est important qui a été évalué à 3,6 millions. Alors, ça, c'est hors subvention dans les deux cas. au niveau de la piscine, on attend évidemment des subventions dans le cadre de la rénovation énergétique. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses. Disons que les équipements, on va pouvoir bénéficier de subventions. Pour ce qui est du terrain d'athlétisme et de terrain synthétique, voilà, le projet démarrera un peu plus tard. Il n'y a pas d'étude de démarrer. Voilà. Il y a eu un recensement qui a été fait sur l'existant. Voilà. Alors, quand tu parles de la piscine, je pense qu'il faut préciser que c'est l'espace dauphin. Ah oui, pardon, effectivement. Et en plus, oui, je ne l'ai pas, excuse-moi Alain, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, c'est un bassin de 50 mètres. C'est donc l'espace dauphin qui est dans le cœur de la ville de Châteaubriand et qui est très bien situé par rapport à certains gros consommateurs de piscines, notamment les écoles. Et donc, un bassin de 50 mètres, c'est vrai que c'est peu répandu en dehors des grandes agglomérations qui nous entourent à 50 ou 60 kilomètres. Voilà. Je rappellerai qu'il y a 34 000 nageurs que l'objectif quand on a pris la compétence piscine, c'était que tous les élèves du territoire puissent apprendre à nager et que les chiffres montrent que c'est là où ça a lieu et qu'on atteint cet objectif et que le plan de relance, notamment avec les investissements énergétiques, comme l'a dit Patrick, sont une opportunité à étudier pour la réflexion. Comme l'a dit Patrick aussi, il y aura deux parties dans la mandature et ça sera en deuxième partie que les équipements sportifs complémentaires seront lancés puisque là, c'est des inscriptions. Ce soir, c'est des inscriptions. C'est le premier d'ordre de la mandature. C'est pour ça qu'il n'y a aucune décision de prise. Il y a simplement des fléchages qui ont été arrêtés par commission. Edith. Ce qui concerne l'OPA, l'Habitat, l'OPA, l'OPA, l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ce qui est inscrit en investissement 2021-2026, l'enveloppe est de 1,843,000. Ceux des composants comme suit, on a 1,3,000 euros ont été inscrits sur l'OPA qui intègre l'aide aux travaux de rénovation énergétique et de maintien à domicile des particuliers. En complément, la collectivité apporte une ingénierie de projet pour le montage de leur dossier de demande d'aide. Et 480,000 euros concernent le renouvellement urbain du quartier de la Ville Rose à destination d'Habitat 44. 360,000 euros correspondant à l'aide à la réhabilitation des logements dans les communes, donc propriétés des communes. Le point initial, les objectifs globaux sur 5 ans qui étaient prévus, donc pour mémoire, 654 logements réhabilités et 250 façades rénovées. Donc, la réhabilitation des logements au 17 février, on a eu 681 propriétaires renseignés. Ça nous donne 148 propriétaires de plus qu'au 31 décembre. 286 visites à domicile réalisées. On a en plus, par rapport au 31 décembre, ça nous fait 102 en plus. 78 propriétaires accompagnés et au 31 décembre, donc on en avait 68, ça nous en donne 10 en plus. Les logements rénovés, donc on en a 12 actuellement et 4 en plus par rapport au 31 décembre 2020. Le montant des travaux engagés est de 1 500 000 contre 1 4 000 au 31 décembre. 1 100 000 de subventions sollicitées contre 900 au 31 décembre. Alors, je tiens à vous informer également que les travaux qui sont réalisés représentent plus de 70 % de travaux des entreprises du territoire. On passe la mobilité. Concernant les mobilités, la première ligne concerne les liaisons douces et donc avec un premier fléchage sur 2021-2022 de 780 000 euros. C'était d'ailleurs l'objet d'une délibération qui a été prise au mois de décembre dernier. C'est pour relier la plateforme des autocars scolaires au pôle scolaire public lycée-collège. Et puis, la deuxième enveloppe de 780 000 est prévue en fonction des projets à venir. Par exemple, les liaisons douces pour relier les communes entre elles. Je voudrais juste rappeler aussi que, comme Patrick l'a fait tout à l'heure pour le sport, sur le premier fléchage de 780 000 euros, dans la délibération qu'on avait prise au mois de décembre, on avait un taux de subvention qui était assez important puisqu'il était de près de 75 %. pour le deuxième investissement. Le deuxième investissement, c'est les 500 000 euros pour les travaux de contournement de Derval. Vous le savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il s'agit d'une provision qui a été inscrite dans le cadre d'un engagement pris auprès du département et qui sera débloqué au démarrage des travaux. La ligne suivante, la ligne SNCF, pour 561 200 euros en 2021. Comme vous le savez, ce sont les soldes des travaux de rénovation du tronçon Rottier-Châteaubriand dans le cadre de la réouverture de la ligne Rennes-Châteaubriand et qui est prévue pour août 2021. Ensuite, le fléchage suivant, c'est 720 000 euros pour les mobilités autopartage vélo-électrique. Il s'agit de la poursuite du déploiement d'un programme en faveur de la mobilité bas carbone par l'acquisition de flottes de vélos à assistance électrique, d'abris vélo sécurisés et par le développement de stations d'autopartage électriques. Vous savez, on a inauguré la première station d'autopartage à Derval le mois dernier. Ensuite, on a la prime pour les acquisitions de vélo-assistance électrique. Vous savez, on avait décidé d'attribuer une prime de 100 euros aux particuliers. On a fléché 150 000 euros. Ça représente l'aide pour 250 vélos par an. Après, on verra selon les demandes. Après, on a la passerelle piéton vélo-gare. ça, c'est la passerelle qui permettra de rejoindre le pôle d'activité tertiaire au cas des entrepreneurs. Là, c'est plutôt à partir de 2023 puisque l'étude est en cours. Après, il y a un fléchage de 150 000 euros pour les plateformes CAR. C'est la plateforme de CAR. C'est pour refaire le revêtement et l'entretien de cette plateforme. Si tu permets, Sébastien, je rappellerai que pour les primes d'acquisition des vélo-électriques, on l'avait appliqué sur la ville-centre. La ville-centre l'avait assumée et c'était un souhait de certains maires qu'on étende cette mesure. Donc, on a pris cette décision. pour les 26 communes. Pour la ligne SNCF, vous avez vu, surtout ceux qui viennent de Soudan ou de Villepaux, d'ailleurs, on a actuellement des travaux sur les passages à niveau. C'est bien une réalité qui s'affiche pour la fin de l'été, de cet été, en 2021, et que ceux qui pariaient sur l'arrêt de la ligne à Retier doivent apprécier, j'imagine, les travaux qui se font et qui vont nous permettre de relier de Châteaubriand à la capitale bretonne. On revient, Michel ? Oui, c'est juste une enclave qui a été féchée en cas de la rénovation énergétique. Il s'agit de vêtements interpréteaux pour la fin de l'économie. C'est un événement qui mérite de cette rénovation. voilà, c'est comme ça, c'est un événement de 2021, enfin, de 2021. 26, c'est ça. Oui. pour le tourisme. Pour le tourisme, donc, en ce qui concerne la Hénodière, nous sommes sur des aménagements visant à mettre en valeur le site des forges, à sauvegarder, à valoriser les habitats naturels et à favoriser l'accueil du public en requalifiant notamment les chemins doux et surtout en faveur des personnes à mobilité réduite. Sur les trois autres lignes, cela correspond à des projets de mise en valeur touristique du territoire qui portent sur la poursuite de réalisation de voies vertes et notamment les interconnexions entre les différentes communes de notre territoire, la création d'air d'étapes de camping-cars et des offres d'accueil touristique complémentaires à définir, à réfléchir. Pour l'agriculture. Alors pour le foirail, le foirail, c'est une demande des opérateurs pour avoir un réel marché à vaux sur le foirail de Châteaubriand. Depuis un an ou un an et demi, on a aménagé des locaux. Les gens peuvent descendre à environ 70 à 80 euros. Sur le parking, je pense qu'il y en a plus. Ça, c'est des transactions qui se font en direct de camion en camion qui ne donnent absolument rien du tout à la collectivité. Alors là, au départ, on avait réfléchi à récupérer des locaux qu'on ne peut pas récupérer parce qu'ils sont loués. Alors là, ce serait la création d'un bâtiment de 370 mètres carrés pour mettre environ 200 euros. Merci. Philippe ? On peut dire incompressible. Ils correspondent globalement à des travaux de rénovation de poêt de lure de maintien des bâtiments, d'acquisition de mobilier, de véhicules, de mobilier pour les bibliothèques, de matériel pour les piscines en particulier. Et puis, en dernier lieu, concernant les fonds de concours, il a été rappelé effectivement l'instauration des nouveaux concours dans ce DOB avec en particulier l'inscription d'une enveloppe de 1 million d'euros sur le mandat et dont les modalités d'attribution feront l'objet d'une délibération européenne. Merci au vice-président de montrer cette présélection d'investissements programmés sur la mandature. Et puis, comme l'a dit Dominique, l'objectif est bien de retrouver cette épargne brute après ce passage de la crise sanitaire sur l'absence de recettes de certains de nos services. de la GMIAPI, les conséquences, ça a été évoqué. Mais à partir du moment où les bases sont saines et les perspectives, notamment économiques, sont intéressantes, ces projets vous sont présentés et évidemment, ils seront à nouveau débattus et surtout cofinancés par le maximum de subventions. Donc, merci au vice-président de nous les avoir rappelés. Oui. On va donner un micro. Donc moi, je voudrais d'abord saluer ce que vous avez fait. C'est très intéressant d'avoir les explications de chaque ligne. C'est vrai qu'on l'avait demandé, c'est bien. Et puis, faire ce pré-programme, c'est nécessaire aussi pour la vision pour les six prochaines années. Moi, je vais réitérer l'observation que j'avais faite en conférence des maires par rapport aux interrogations que j'ai sur le manque d'assistantes maternelles actuelles ou dans les années à venir. Aujourd'hui, on voit des assistantes maternelles qui sont proches de la retraite. Peu de jeunes s'engagent dans ces missions-là. J'entends bien que la Comcom aide les assistantes maternelles ou la création de MAM. Mais aujourd'hui, pour faire une MAM, il faut qu'il y ait des gens pour aller dedans. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a suffisamment de monde pour équiper les MAM que la Comcom pourrait subventionner. Donc voilà, moi, c'est une interrogation. Je ne sais pas. Je souhaite que demain, dans notre territoire, qui, dans le SCOT, avait prévu d'évoluer de 10 %, j'espère qu'il y aura des nouvelles familles qui arriveront et qu'on pourra donner des moyens de garde aux enfants de ces nouvelles familles. Alors, des nouvelles familles, il y en a beaucoup qui arrivent actuellement. C'est manifeste dans toutes les communes. Je pense qu'il n'y a pas une commune de l'intercommunalité qui ne voit pas une évolution positive du nombre de personnes à venir. Donc, moi, je propose que cette question soit débattue à la prochaine commission puisque c'est un sujet de fond. Alors là, on est en matière d'investissement, mais il y a tout le fonctionnement et ça en fait partie. Catherine, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais préciser par rapport aux assistantes maternelles parce que c'est un champ de compétences lié au département. C'est bien le département qui donne l'habilitation aux différents assistants ou assistantes maternelles. Donc, c'est aussi un programme qui se travaille avec les partenaires. Qu'il y ait cette interrogation sur notre PCI, je peux vous le dire qu'à l'échelle de la Loire-Atlantique, l'interrogation est la même. Donc, c'est vrai, comment revaloriser ce métier ? Comment montrer qu'il y a un avenir aussi dans ce style d'accompagnement pour les jeunes enfants ? C'est un dossier, vous voyez bien, qui est à plusieurs strates. L'intercommunalité, bien évidemment, s'en est emparée parce qu'on a déjà fait des campagnes aussi de valorisation du métier, mais on a une strade supérieure qui est celle du département qui donne les habilitations. J'aimerais avoir une précision sur la ligne nouvelle offre d'accueil concernant le tourisme pour 1,2 million. Donc, quand on met ce chiffre-là, on a sûrement une petite idée derrière la tête. Alors, est-ce qu'on peut aller la chercher, cette petite idée ? Ce n'est pas une petite idée, c'est de se dire que le territoire doit être attractif, rien mettre sur la ligne, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à faire. 1,2 million sur 4 exercices, vous divisez 1,2 million par 4, vous voyez ce que ça fait. C'est 300 000 si on a des projets sur tout le territoire, ça ne paraît pas inopportun. Donc, il n'y a pas de projet avancé, mais simplement se dire que le tourisme, on le voit avec les voies douces, on le voit bien avec la voie verte, Chateaubriand-Rouget, et surtout maintenant avec Pensée, Seugré, Châteaugontier et tout le projet avec le département que le tourisme, le tourisme vert, le tourisme à travers ces mobilités douces, ça va devenir un élément important de notre attractivité. Donc, on débattra ensemble de ce qu'il faut mettre, mais c'est une présélection. Ne rien mettre, c'était à mon avis pas à droit. Il y aurait eu un manque d'ambition totale, maintenant, on fera les projets ensemble. Et pour la voie verte, je l'ai dit l'autre jour, je crois, en conférence des maires, j'ai apprécié d'avoir un échange avec mon collègue de Chateaubriand-Rouget-Segré, car on voit vraiment que ces voies douces, ces voies vertes, c'est une ouverture. C'est une ouverture de bassins de vie qui se ressemble. Château-Gontier-Segré, Châteaubriand et bien d'autres. On est en dehors de métropole, mais avec des atouts complémentaires et ça crée des échanges. Donc, le tourisme, à mon avis, sera un des marqueurs de cette mandature. Et plus globalement aussi, le tourisme, on va perdre de vue, ça vient toujours nourrir l'économie locale. Ça, c'est aussi quelque chose de déterminant. Puis si on prend la ville-centre, on a la chance d'avoir le château. Il est à Châteaubriand. Je suis désolé pour ceux qui vont dire Châteaubriand, mais quand on voit les 24 millions que le département a engagés dans la rénovation en complément de tout ce qui était fait, on a des pôles de tourisme. Quand on voit la forge à Moidon, la Unodière et autres, on a plein d'atouts. Donc, il faut vraiment qu'on mette un peu d'argent et qu'on ait ensemble des projets. Je crois que Jean-Luc est bien placé pour dire qu'il y a de la motivation. Oui, je crois qu'il faut insister sur cet aspect-là des choses. Effectivement, on a un positionnement stratégique de territoire à avoir en termes de tourisme et notamment, on a des opportunités. Je pense aussi à la V9 entre Nantes et le Mont-Saint-Michel. on a une véritable opportunité de développement touristique sur notre secteur sans oublier aussi que Châteaubriand, rien que pour cet axe d'ailleurs, on se situera au kilomètre 100 sur un itinéraire de 250 kilomètres. On a la chance à Châteaubriand d'être en plein cœur d'un maillage de vélo-routes et de voies cyclables qui rejoignent des grands axes comme la Vélo-Dyssée, la Vélo-Océan, la Vélo-Français. Et je crois que si on veut amener des touristes non pas d'un jour mais les conserver sur notre territoire pendant deux ou trois jours, on a tout intérêt à leur proposer des offres intéressantes en la matière. Merci. J'avais une remarque de façon un peu plus générale. Déjà, je voulais vous remercier de la qualité des échanges qu'on avait eus lors de la commission. Je vois qu'ils ont été utiles puisqu'il y a des informations que nous n'avions pas eues lors de la commission et qui ont été complémentées notamment dans le petit film. Je voudrais qu'on souligne quand même le bon endettement de notre ville qui est, il faut le rappeler, inférieur au fonds propre. Au niveau de la GEMAPI, je pense que la stratégie des 12,01 euros pour le moment est bonne parce que il faut rappeler que la loi NOTRe est arrivée en 2015 et elle permettait ce transfert avec une possibilité d'impôt de 40 euros par habitant. On a choisi de faire 12,1 euros et je pense que c'est intéressant parce que derrière, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation en 2017. Aujourd'hui, les dotations de compensation sont égales. A l'avenir, comment elles varieront, on ne le sait pas trop. Donc, ça permettra d'avoir une marge de main-d'oeuvre de recettes supplémentaires et on aura peut-être, je ne l'espère pas, mais des surprises notamment au niveau des travaux de cette GEMAPI. Je pense qu'il faut, comme vous l'avez présenté, avoir des projets ambitieux. Aujourd'hui, on observe qu'avec la crise du coronavirus, le milieu rural est plus attractif. Il faut donc profiter de cette période pour rendre notre territoire de Châteaubriand d'Herval encore plus rayonnant à l'extérieur pour inciter à avoir une dynamique positive. Et je pense qu'il ne faut pas être trop regardant justement sur le résultat net, même si aujourd'hui on sera en dessous de quelques EPCI, puisqu'on est dans une période charnière et on a tout à fait intérêt à avoir beaucoup de projets pour cette attractivité et dynamiser notre territoire. merci de cette intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions ? Écoutez, je vous propose de passer par notre vote pour donner acte finalement sur ce DOP qui vous a été présenté. donc là c'est effectivement donc un c'est un vote sur la tenue du débat sur la tenue des débats, sur la présentation effectivement de chiffres, d'orientation et donc écoutez qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Écoutez, à l'unanimité, merci. On revient en délibération de la Décédération du Grand 4 donc l'ajustement du plan de financement du programme en travers de la mobilité bas carbone par délibération du 17 décembre 2019 la communauté de communes de Châteaubriand-Gerval a décidé d'engager un programme complémentaire en faveur de la mobilité bas carbone s'inscrivant dans l'orientation du plan global de déplacement de 2021-2025 qui comprend deux stations libre-service avec recharge automatique de vélo à assistance électrique 30 vélos à assistance électrique pour couper une station d'autopartage électrique pour les véhicules qui sont nourris 10 abris vélo-sécurisés 4 à l'État chaque une aide de l'État via la notation de soutien à l'investissement local des îles a été accordée à ce projet par arrêté du 20 mai 2020 ce programme en faveur de la mobilité bas carbone inscrivant dans les objectifs de l'appel à la manifestation d'intérêt commis sur le 9 novembre pour la mobilité dans les territoires de la région des Puy-de-Loire il vous a proposé du candidat cela conduit à ajuster le plan de financement donc un total de dépenses de 200 000 euros et donc un équilibre en 7 évidemment à 200 000 euros avec une aide de l'État donc pour laquelle on fait la demande de 60 000 euros à l'année dernière donc toujours les 100 000 euros de la région de Puy-de-Loire à 1 000 solutions et 9 ans donc 40 000 euros au final le dossier a été examiné lors de la conférence des maires réunies le 11 février dernier oui une remarque donc je suis allé voir la délibération de décembre 2019 qui portait justement sur les affectations de participation de l'État au titre de la il me semble que c'était au titre de la DETA donc et là ça devient la DECIL donc je ne sais pas si tout ça c'est transférable aujourd'hui mais ce qui me surprend quand même c'est que pour ce qui était prévu et aujourd'hui réalisé en grande partie puisqu'on parle donc des deux stations de libre-service pour les vélos à assistance électrique pardon des achats de vélos supplémentaires de la station d'autopartage et vous l'avez indiqué tout à l'heure qui est fait aujourd'hui qui est réalisé et donc on a quand même les mêmes montants on a toujours 200 000 euros de dépenses donc est-ce qu'on ne pourrait pas porter les dépenses réelles réellement réalisées plutôt que les 200 000 qui étaient prévus à l'initial en décembre 2019 voilà ma remarque il n'y a pas celui de la gare qui est construit non il y en a un la gare et puis moi j'ai la délibération du 17 décembre sous les yeux de 2019 on avait un autofinancement affiché à 120 000 euros et on compte les réduire avec la libération ce soir à 40 000 donc vous voyez ça va dans le bon sens et c'est les mêmes chiffres effectivement puisqu'on a les mêmes programmations de dépenses donc on fait ça vous voyez la remarque mais bien sûr ça j'ai remarqué que l'autofinancement avait été réduit avec la participation de la région bien évidemment mais ce qui me surprend ce qui me surprend oui c'est ça ce qui me surprend c'est non est net là du coup puisqu'on est sur l'investissement mais ce qui me surprend c'est c'est qu'on puisse mettre les mêmes chiffres alors qu'on a dû réaliser là dedans oui mais la base subventionnable est la même si on peut réduire notre autofinancement de 120 000 à 40 000 on verra bien mais il faut bien prendre la libération pour solliciter ces fonds donc la base de calcul la subvention est la même ok maintenant il y a un autre il y a un autre derrière cette remarque il y a aussi un autre objet c'est à dire celui de connaître précisément quand un investissement est prévu sont réalisés quel est-il et est-ce qu'il y a des écarts entre ce qui est prévu donc là en l'occurrence les 200 000 euros et le réaliser donc est-ce qu'on tombe pile poil sur ces 200 000 est-ce qu'on est à 220 est-ce qu'on est à 180 c'est aussi intéressant c'est aussi intéressant pour l'information des conseillers communautaires de pouvoir en face chaque investissement une fois qu'il est réalisé avoir une connaissance du montant réalisé et du montant obtenu des subventions d'ailleurs les concernant c'est vrai c'est très intéressant de connaître tous les chiffres réels maintenant vous savez que pour faire une demande de subvention il faut s'appuyer sur un sujet de même et là j'ai bien conscience qu'il y a une partie qui est réalisée mais il reste quand même une partie séparée mais je pense que Bernard je vais faire une même réponse qu'à la ville de Châteaubriand pour savoir ce qui a été réalisé par rapport prévu il faut peut-être être patient avoir l'état des lieux avec le compte de gestion et le compte administratif parce que là on aura l'occasion de faire l'état des lieux entre ce qui était prévu ce qui a été réalisé et là on aura les chiffres de réalisation là je crois qu'on brûle des étapes alors je me répète peut-être je l'ai dit au sein du conseil municipal là je me permets de le redire tout simplement il y a juste le soir là donc on passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de solliciter une subvention du conseil régional des villes de la Loire au titre de l'appel à manifester un intérêt solution innovante pour la mobilité de l'économie de l'histoire de déléguer au bureau communautaire le soin de procéder à l'éventuel ajustement des temps de financement d'autoriser monsieur le président au monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et pour ça se tient merci donc délibération donc numéro 5 dont l'objet est le fonds territorial résilience adoption d'un avenant à la convention donc le conseil régional des pays de Loire a créé le fonds territorial résilience abondé par des participations des conseils départementaux et EPCI des pays de Loire ainsi que de la banque des territoires ce dispositif propose un accompagnement sous forme d'avance remboursable pour renforcer la trésorerie des petites entreprises dont l'activité est impactée par la crise sanitaire la communauté de communes a participé à hauteur de 2 euros par habitant soit 88 752 euros portant une enveloppe totale d'aide exclusive au territoire à plus de 350 000 euros à ce jour 22 dossiers ont été instruits sur le territoire 19 ont reçu un avis favorable pour un montant global de 150 000 euros au vu du contexte économique il a été proposé de prolonger ce dispositif pour soutenir les entreprises dans leur relance des ajustements ont été proposés dans un règlement d'intervention modifié et sont contractualisé auprès des collectivités contributives par le biais d'un avenant cet avenant vise principalement à élargir la cible des bénéficiaires aux entreprises comptant 50 salariés et présentant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros pour les entreprises présentant un chiffre d'affaires annuel compris entre 1 et 10 millions d'euros le soutien proposé serait de 20 000 euros au lieu de 10 précédemment l'avenant vise également à permettre un dépôt des dossiers jusqu'au 30 septembre 2021 il est proposé d'adopter l'avenant joint à la présente délibération ce dossier a été examiné dans la commission finance économie emploi formation chambre consulaire réunie le 3 février dernier y a-t-il des remarques moi j'ai une remarque on a dit que ce fonds était remboursable est-ce que ça fait dire que quand les entreprises ont remboursé leurs prêts la Comcom retrouvera ces 88 000 euros bonne question je n'en ai pas la réponse il faut dire qu'on a été la première interco à répondre présent cet été enfin au moment de la crise quand la région a adopté cette mesure le conseil départemental lui a emboîté le pas et on ne s'est pas posé la question nous si ça allait être du remboursable ou pas on s'est dit qu'après tout on pouvait alors même si après on va nous dire que ça a baissé notre notre résultat et c'est vrai mais la crise elle s'est traduite par une base de notre résultat mais on l'assume quand on voit les dépenses qu'on a faites alors est-ce que ce fonds sera remboursé on peut poser la question aussi pour le fond les fonds de l'état et les prêts on ne sait pas mais enfin on sait la limite de notre engagement ce qui est intéressant c'est d'avoir répondu présent de savoir que cette consommation elle représente à peu près 50% au niveau de la région que dans les EPC il y a certaines qui sont pas très qui n'ont pas beaucoup utilisé on est dans la moyenne donc c'est une des réponses qu'on a apportées mais il y en a d'autres je pense pour le commerce de proximité à notre intervention avec ville et shopping où manifestement on a un nombre important de boutiques de boutiques en ligne aujourd'hui sur le territoire grâce à ce système qui n'aurait jamais permis à des individualités d'avoir cette ouverture sur le web donc c'est une addition d'intervention de la Comcom et une participation la réponse je dirais que si demain il faut abandonner les 88 000 euros on les abandonnera complètement et puis on nous reprochera que la CAF est un peu diminué mais ça sera passager d'autres remarques je vous propose de passer je vous propose donc de passer à la décision donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver l'avenant à la convention relative au fond territorial de résilience d'autoriser monsieur le président et monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci adopté à l'unanimité délibération numéro 6 action en faveur du commerce sur l'intercommunalité modification des conditions de l'aide boutique test la communauté de communes développe un ensemble d'actions en faveur du développement commercial des centralités elle s'appuie pour cela sur l'action du quai du quai des entrepreneurs par l'accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets et par le biais des conventions partenariales avec les chambres consulaires d'autres actions spécifiques sont mises en oeuvre à l'image du développement des solutions numériques pour les commerçants avec la société Ville Shopping dont Alain nous parlait il y a quelques instants la communauté de communes assure également la promotion et l'ingénierie des aides économiques régionales proposées aux commerçants le dispositif Pays de Loire commerce artisanat permet aux commerçants implantés sur les communes du territoire hors Château-Briand et Derval de bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 22 500 euros pour financer leurs investissements 18 dossiers ont été accompagnés par le service économique de la communauté de communes pour un montant total d'aides régionales de 169 270 euros dont 3 dossiers sont actuellement en cours d'instruction la communauté de communes a également mis en oeuvre un dispositif spécifique applicable à la ville de Châteaubriand le dispositif BoutiTest permet d'encourager et d'accompagner un commerçant dans sa phase de création études de marché financement communication ainsi que durant les premiers mois de son installation le porteur de projet bénéficie à cet effet de la mise à disposition d'un local commercial sur une durée de 6 mois avec loyer progressif gratuité pendant 3 mois puis 3 mois avec un loyer réduit de 50% ils profitent en parallèle d'un appui extérieur personnalisé en conseil et coaching proposé par les chambres consulaires dans le cadre de nos conventions partenariales 6 commerces ont ainsi été créés sur la ville centre 5 ont validé leur période test en engageant une poursuite de leur activité après 6 mois avec la conclusion de beaux commerciaux un dossier est actuellement en cours et arrive prochainement à échéance compte tenu du contexte de crise sanitaire et des conditions d'égilibilité des communes au titre du dispositif pays de loire commerce artisanat il vous est proposé de doubler la durée de l'accompagnement en proposant 12 mois 6 mois de gratuité et 6 mois de loyer réduit à 50% au dossier en cours et à venir d'élargir le dispositif à la commune de Derval ce dossier est examiné lors de la conférence des maires réunie le 11 février dernier est-il des remarques oui une remarque d'abord sur sur l'appellation boutique test parce que finalement quand on regarde bien le déroulé de l'opération d'abord sur 6 mois et puis aujourd'hui sur 12 mois ce qui est pertinent d'ailleurs est-ce qu'on peut encore parler de test il s'agit quand même d'accompagner dans la durée cette fois un porteur de projet et donc la réussite du commerce et de l'installation d'un commerce sur les deux villes concernées donc moi je ne sais pas il faudra peut-être qu'on imagine une autre appellation je trouve que boutique test est un peu réducteur par rapport à l'engagement porté par la collectivité deuxième point donc là il y a une limite qui est posée donc sur les deux communes Châteauruillant et Derval on a souvent évoqué dans le mandat précédent le soutien au dernier commerce dans les centres-bourgs je pense qu'il faut quand même qu'on reprenne ce dossier-là à un moment donné et qu'on puisse aussi évoquer et réfléchir sur la manière d'aider au maintien à la reprise du dernier commerce dans les centres-bourgs alors sans doute sans doute en mixant des financements ou des opérations entre le solidaire le social et l'économique puisque certains commerces ne sont sûrement pas rentrables entre guillemets économiquement mais utiles et fort utiles socialement donc je pense qu'il y a des choses à inventer de ce côté-là donc ce serait bien qu'à un moment donné la commission économie soit saisie sur ce dernier commerce de centre-bourg et d'autre part il y a des commerces qui ont vécu des fermetures administratives et qui le vivent encore quand il s'agit de bars-restaurants des collectivités voisines ont engagé des aides directes notamment dans la prise en charge de loyers est-ce que ce dossier-là peut aussi ou en tout cas cette réflexion-là peut être engagée au sein de la commission économie donc à venir alors on l'a dit à la dernière commission éco la prochaine sera consacrée justement à ce commerce de proximité donc dans ce qui a été dit tout de suite le terme boutique test bon si on passe de 6 mois à 1 an ça peut paraître long pour ceux qui prennent la libération mais pour un commerçant qui se teste je pense que ça passe très vite la preuve un bac commercial a une durée de 9 ans donc si on relativise les choses à 1 an sur 9 ans on voit bien que c'est une boutique test pourquoi on prend cette libération c'est qu'on a un cas concret la personne dans le contexte actuel qui bénéficie des 3 premiers mois hésite à continuer en disant ça arrive vite au bout de 3 mois de payer la moitié d'un loyer c'est la raison pour laquelle on double il vous est proposé de doubler cette période ce qui devrait permettre d'ailleurs l'installation d'un autre commerçant qui depuis que cette libération a été rajoutée a pris contact avec l'intercommunalité et on l'étend à Derval puisque Derval comme Châteaubriand n'est pas éligible au dispositif régional alors je le précise ici c'est que sur l'ensemble de la région des Pils-la-Loire c'est notre intercommunalité qui a le plus sollicité et bénéficié du dispositif alors c'est une façon aussi d'aider le commerce le dernier commerce alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait dans le cadre du pays il y a une dizaine d'années puisque je me souviens de la Chapelle-Lain notamment Rouget aussi avait bénéficié de subventions de cofinancement donc là il s'agit de dispositifs actuels ce qui n'empêche pas d'en imaginer d'autres avec d'autres partenaires mais on n'est pas sur les mêmes interventions que celles que nous avons connues à Rouget à la Chapelle-Lain ou dans d'autres commerces notamment sur l'interco de Nozay c'est complémentaire Juste pour compléter par rapport à ce soutien sur le commerce dans nos communes en dehors de la ville-centre et puis de ville de Derval il y a eu un travail de l'intercommunalité nous avons accompagné puis les maires pourraient le dire Grandon-Vernay Herbray nous avons accompagné les commerçants pour des créations ou pour maintenir pour une aide aux travaux donc là l'intercommunalité s'est déjà positionnée sur ce sujet-là c'est les fonds de concours les maires les maires ont parlé mais à travers les fonds de l'interco parce que si on prend le Grand-Auvernay je pense que Sébastien est bien passé pour le dire parce qu'il y a eu le département il y a eu la région et l'interco parce que les fonds de concours quand ça aide à construire des bâtiments commerciaux c'est une forme d'aide aussi oui tout à fait alors je pense que je pense que j'ai pensé d'avoir en tête mais j'ai pensé que 50 euros de la Comcom en cours et en plus il y avait eu l'aide de l'aide d'autres remarques je vous propose de passer donc au vote compte tenu de tout ce qui précède le Conseil communautaire décide d'approuver les modifications des conditions d'attribution de l'aide ou de test d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci adopté à l'unanimité au chapitre personnel administration générale et mutualisation nous avons trois délibérations à évoquer deux concernant personnel une au titre de l'administration générale la première concerne la convention d'adhésion au service prévention des risques professionnels relative à l'intervention de l'agent chargé d'une fonction d'inspection autrement dénommée ACFI dans la continuité du conventionnement engagé en 2013 pour la mission d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail considérant qu'il y a lieu d'inscrire cette mission dans la durée il vous est proposé d'engager une nouvelle convention avec le centre de gestion de Loire-Atlantique cette convention cette convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des missions d'inspection confiées au centre de gestion de la fonction publique territoriale en application de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 modifié conclu jusqu'au 31 décembre 2026 cette convention prévoit une facturation des missions de l'agent du centre de gestion chargé de l'inspection sur un tarif horaire révisable annuellement et fixé à titre indicatif à 60 euros pour 2021 ce tarif inclut les frais de déplacement de repas ainsi que la rédaction des rapports afférents le CHSCT a émis un avis favorable lors de sa réunion du 5 février dernier et ce dossier a par ailleurs été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation le 21 janvier dernier est-ce qu'il y a des remarques monsieur le échaud juste une petite question sur l'année on ne va peut-être pas prendre l'année 2020 parce qu'elle ne va pas être représentative forcément mais sur l'année 2019 quel est le nombre d'heures à peu près que cette personne est intervenue si vous l'avez et ma deuxième question ce serait en fait elle intervient uniquement au niveau des CHSCT ou c'est un personnel qui nous donne aussi qui peut donner de l'information technique sur les projets qu'on réalise aussi alors sur le premier point concernant le nombre d'heures je ne dispose pas du nombre d'heures mais c'est une information que l'on pourra vous communiquer en tout cas il apparaît si vous voulez que cette fonction est une fonction qui est effectivement éminemment importante puisqu'elle touche essentiellement aux aspects relatifs à l'hygiène à la sécurité au travail et on est donc attaché à la reconduction de cette convention concernant les missions elles-mêmes et les modalités de déroulement de ces missions ça dépasse naturellement le cadre du CHSCT s'il n'y a pas d'autres remarques je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver la convention relative à la mission d'inspection mise en place par le centre de gestion de Loire-Atlantique d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité je vous remercie je propose de passer à la délibération relative au contrat d'engagement éducatif le contrat d'engagement éducatif est un contrat de travail de droit privé destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs il fait l'objet des mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail le repos du salarié et la rémunération il est prévu par le code de l'action sociale et des familles par un certain nombre d'articles alors il est important effectivement de souligner à ce titre là pour bien comprendre le mécanisme de ce contrat d'engagement éducatif que l'on ne se réfère pas dans ce cadre là aux dispositions du code du travail mais en revanche à celui du code de l'action sociale et des familles les collectivités territoriales peuvent donc conclure des contrats d'engagement éducatif dès lors qu'il s'agit de satisfaire un besoin occasionnel de recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et doit être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique la durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs la rémunération journalière des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire soit 22,55 euros au 1er janvier 2021 et lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis la nourriture l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature eu égard aux responsabilités qui sont exercées par les animateurs et au fait que la rémunération n'a pas été réévaluée depuis 2006 il est proposé une revalorisation de ces montants par catégorie d'animateurs je crois je crois qu'il est important là encore de souligner effectivement qu'on est dans un cadre donc dérogatoire aux dispositifs habituellement prévus par le code du travail que ce régime n'avait pas évolué depuis 2006 et que le souci était effectivement d'adapter et de revaloriser de manière légitime les rémunérations des animateurs ces animateurs titulaires donc du BAFD percevaient 54,09 euros actuellement et passeront à 70 euros l'animateur titulaire du BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animation avec spécialité est rémunéré actuellement sur une base de 46,09 euros pour passer à 57 euros l'animateur titulaire du BAFA brevet d'aptitude aux fonctions d'animation est rémunéré actuellement à 44,09 euros pour une évolution proposée à 55 euros enfin le stagiaire BAFA rémunéré actuellement à 38,35 euros passera à 46 euros également il est proposé de maintenir les dispositions existantes concernant la rémunération des journées de travail en fonction de leur durée qui est variable selon les animations proposées de 5 heures à moins de 6h30 nous sommes sur une rémunération d'une demi-journée plus l'indemnité forfaitaire de 4 euros de 6h30 à moins de 7h30 une demi-journée plus l'indemnité forfaitaire de 8 euros de 7h30 de 7h30 à moins de 10h une rémunération d'une journée sur une durée de journée de 10h à moins de 12h une rémunération d'une journée plus l'indemnité forfaitaire de 4 euros de 12h à moins de 13h une rémunération d'une journée avec indemnité forfaitaire de 8 euros pour une durée de travail de 13h à moins de 17h une rémunération d'une journée plus une demi-journée pour une durée de journée inférieure à 17h une rémunération d'une journée plus une journée avec en plus une indemnité forfaitaire de 8 euros et concernant les repas donc une indemnité forfaitaire de 4 euros au titre du pique-nique concernant le temps de repos quotidien lors des séjours les agents recrutés par un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumis aux dispositions l'a rappelé tout à l'heure du code du travail sur le repos quotidien ainsi la période minimale de repos de 11h au cours de chaque période de 24h peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 8h ou supprimé les animateurs devant être présents en permanence sur le lieu du séjour la période de repos est supprimée aussi il est proposé d'adopter un mécanisme de report du repos quotidien comme il est indiqué ci-après dans cette délibération pour une durée de séjour de 1 à 3 jours le repos est accordé à l'issue de l'accueil pour une durée de séjour de 4 jours 8h de repos minimum prise durant la période de séjour en cas de surplus le repos est pris à l'issue de l'accueil pour une durée de séjour de 5 jours la durée est de 12h de repos minimum prise durant la période de séjour et en cas de surplus le repos est pris à l'issue de l'accueil pour une durée de 6 jours les conditions sont de 16h de repos minimum prise durant la période de séjour et en cas de surplus le repos est pris à l'issue de l'accueil enfin pour une durée de séjour de 7 jours et plus une durée de 16h de repos minimum prise durant la période du séjour et en cas de surplus le repos est pris soit à l'issue du séjour soit à l'issue d'une période de 21 jours si le séjour dure plus de 21 jours alors concernant le temps de repos hebdomadaire lors des séjours l'agent en contrat d'engagement éducatif bénéficie d'une période de repos minimal de 24h consécutives par période de 7 jours par ailleurs la totalité des heures accomplies au titre d'un contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder 48h par semaine calculé en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs enfin concernant la présence en période nocturne lors des séjours aucune disposition législative ou réglementaire relative à la fonction publique territoriale ne permet d'appréhender les durées d'équivalence s'agissant du décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturnes aussi il est proposé de compenser cela par l'attribution d'une indemnité de nuitée de 7 euros il vous est proposé d'autoriser le président à engager par recrutement direct des animateurs saisonniers à chaque fois que les nécessités de service l'exigent par contrat d'engagement éducatif dans les conditions prévues ci-dessus je rappelle que le comité technique a émis un avis favorable lors de sa réunion du 5 février dernier ce dossier a par ailleurs été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est réuni le 21 janvier dernier est-ce qu'il y a des remarques s'il n'y en a pas je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'adopter les propositions ci-dessus d'inscrire au budget les crédits correspondants d'autoriser monsieur le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité je vous remercie au titre de l'administration générale la dernière délibération porte sur la modification des statuts du syndicat départemental d'énergie de l'oie atlantique du CIDELA par délibération en date du 12 décembre 2019 la communauté d'agglomération Cap-Atlantique a décidé d'adhérer au CIDELA avec transfert de la compétence réseau et services locaux de communication électronique à compter du 1er janvier 2020 par délibération en date du 28 mars 2019 la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo Pays de Ré pour sa part ainsi que l'ensemble de ses communes membres ont accepté l'adhésion de la commune de Villeneuve-en-Ré à l'intercommunalité cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune concernée cette adhésion comme le changement d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de la commune de Villeneuve-en-Ré doivent être prises en compte dans les statuts du CIDELA considérant qu'il est nécessaire d'engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du CIDELA sur les points ci-après annexe 1 liste des collectivités adhérentes ajout de la commune de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique annexe 2 répartition des sièges de délégués au comité syndical pour les collèges électoraux ajout de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique au collège électoral presqu'île de Guéran d'Atlantique sans modification du nombre de sièges au comité syndical et transfert de la commune de Villeneuve-en-Ré du collège électoral de Sud-Ré Atlantique vers le collège électoral de Pornic Aglo-Pays-de-Ré sans modification du nombre de sièges au comité syndical pour chacun des deux collèges électoraux concernés par le transfert Les statuts du CIDELA avec ces documents modifiés sont joints à la présente délibération Il s'agit là encore d'un dossier qui a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation réunie le 21 janvier dernier Est-ce qu'il y a sur ce projet de délibération des remarques ? S'il n'y en a pas je propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède Le Conseil communautaire décide d'approuver les nouveaux statuts du CIDELA et leurs annexes d'approuver la modification du périmètre du CIDELA suite à l'intégration de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique et au transfert de la commune de Villeneuve-en-Ré vers le collège électoral de Pornic-Aglo-Pays-de-Ré d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée à l'unanimité je vous remercie bien merci Philippe donc l'ordre du jour est épuisé vous avez la liste des décisions en annexe oui pardon il y a une question ça ne va pas être une question vu que je ne l'ai pas posé 72 heures et puis ça ne va pas être sur les sujets je ne sais pas le dire ça ne va pas être sur les sujets de la sécurité je voulais faire partager peut-être vous demander quelque chose qu'on a fait au niveau de la municipalité de Châteaubriand avec la visite de l'ensemble des services administratifs de la municipalité ça a été un exercice très intéressant parce que ça permet d'avoir une vision complète et transversale de nombreux sujets où on n'est pas toujours des spécialistes et je souhaiterais alors je sais que c'est difficile et qu'on est beaucoup plus nombreux au niveau de la communauté de communes mais ce serait intéressant d'avoir un exercice un petit peu similaire pour faire le tour des services ça permet vraiment je pense quand on parle de projet d'avoir cette vision globale et puis je pense que nous élus de la communauté de communes des fois elle est mal comprise par nos habitants c'est aussi une opportunité d'apprendre plus pour pouvoir transmettre l'ensemble des compétences et ce que fait notre communauté de communes Merci Alors c'est une heureuse suggestion puisque ce soir on a parlé dans le cadre du DOB de projet d'investissement si je prends la première intervention celle de Catherine avec les bibliothèques est-ce que tout le monde ici connaît vraiment au moins deux bibliothèques sur les 26 c'est pas sûr pas forcément la médiathèque si on prend l'espace Aquachoiselle qu'on va rouvrir pour la piscine extérieure puisque l'Etat nous l'a autorisé je ne sais pas si tout le monde connaît Aquachoiselle ou la piscine de Derval Bruno nous a parlé des veaux sur le marché de Châteaubriand est-ce que tout le monde connaît le deuxième marché national de France je ne suis pas convaincu donc si on fait le parallèle avec Châteaubriand moi je ne peux que souscrire à cette suggestion et à ce moment-là on demandera au secrétariat général qui en a l'habitude des défis à relever en plus de ce qu'il a à faire c'est peut-être de vous envoyer assez rapidement la liste de toutes les compétences et tous les services de l'Interco de façon à ce qu'on va peut-être se donner 15 jours à mois pour s'inscrire et organiser avant l'été l'ensemble des visites de tout nos de tout fonctionnement de la Comcom si vous voulez merci y a-t-il d'autres questions et on va se souhaiter une très bonne soirée merci 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 merci